Le livre papier est-il mort ? Peut-on vivre de ses écrits ? Peut-on encore faire carrière en écrivant des livres ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons l'éditeur Florent Charbonnier. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille et notre confrère de la presse André, Jean Vidal, est présent. C'est bien sûr le rédacteur en chef des magazines de France Antille. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Cette semaine, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, M. Florent Charbonnier, éditeur des éditions de Caraïbes Éditions. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Bienvenue dans les studios de TV, ici à Jari. Vous êtes donc éditeur des éditions Caraïbes Éditions. Parlez-nous un peu de vos éditions, de vos ouvrages. La Caraïbes Éditions fête ses 10 ans cette année. Nous sommes un des principaux éditeurs ultramarins, donc plus spécifiquement basé à Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et nous publions, comme le nom de ma maison d'édition l'indique, des ouvrages qui ont tous un lien avec la Caraïbe. Donc nous publions des ouvrages qui ont un lien avec la Caraïbe à travers les auteurs, donc beaucoup d'auteurs locaux. en français, justement je vais y venir. Et donc des ouvrages qui ont un lien avec la Caraïbe à travers les auteurs, à travers les thématiques abordées ou les histoires, ou à travers les langues. Donc toutes nos créations sont en français, effectivement. Et je pourrais développer un peu le type de genre éditoriaux que nous publions. Et nous publions également en créole de nombreux ouvrages mondialement connus, tels que Tintin, Titeuf, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, L'Étranger de Camus ou autre. Quels sont les auteurs que vous avez signés aujourd'hui dans vos éditions ? J'ai la chance, éditeur et journaliste, petit éditeur et journaliste, d'avoir signé des grosses pointures qui sont connues dans le monde de l'édition nationale voire internationale, telles que Ernest Pépin, Raphaël Confiant, Lionel Trouillot, Roland Brival et d'autres à venir. D'accord. André-Jean Vidal, une question de France Antille. Vous vous souvenez de votre premier livre quand vous étiez enfant ? Oui. Dites-nous. C'était un club des cinq pendant des vacances, parce que moi je suis né, j'ai grandi au Canada et en fait le premier livre que j'ai lu, c'était un club des cinq quand j'étais en vacances dans l'Hexagone. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Et le tout premier que j'ai lu vraiment, c'était Astérix en Hispanie. Voilà, donc c'est une pure coïncidence que je suis revenu, puisque nous avons également publié Astérix en créole, c'était le Astérix en Hispanie. C'est le premier ouvrage que j'ai lu de A à Z. Bon, non. Vous étiez concessionnaire auto en Martinique avant d'être éditeur. Oui. C'est quand même... Bon, même si vous avez fait des études commerciales, vendre des autos, c'est une chose. Éditer et vendre des livres, c'est autre chose. Il faut avoir une sensibilité particulière. Il y a quand même un lien, en fait. C'est vrai que je suis éditeur depuis dix ans et précédemment, mon poste, j'étais directeur d'une concession automobile haut de gamme en Martinique pendant neuf ans. Et c'est vrai que ça peut paraître être un grand écart, mais ça n'est pas tant que ça, dans le fond. Certes, le livre est un produit noble. Le livre est un produit noble, mais ça reste une entreprise à part... Le livre est un produit. Alors, je n'aime pas le terme, mais si on parle business, le livre devient un produit. Ça veut dire qu'en fait, il faut pouvoir trouver le bon produit, adapter au bon consommateur, créer l'envie, répondre aux besoins. Et puis, il faut pouvoir faire en sorte que le produit soit bien fabriqué, bien importé, bien distribué, bien diffusé, bien promotionné, etc. Peut-on justement vivre de l'édition aujourd'hui aux Antilles ? C'est compliqué, mais depuis dix ans, j'en suis le témoin, l'exemple. C'est quoi les difficultés ? En fait, les difficultés sont essentiellement des difficultés de trésorerie. Donc, toutes les maisons d'édition dans le monde ont cette spécificité liée à des problématiques de trésorerie. Je vais expliquer pourquoi. Et il se trouve qu'aux Antilles, on les a encore de façon plus importante. Et il se trouve que Caraïbe Édition, encore plus, parce qu'on publie des auteurs de talents qui ont des besoins d'avance sur droit et de trésorerie qui sont significatifs. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est très simple. Si on prend le cas d'un boulanger, le boulanger achète sa farine aujourd'hui, il va la payer dans trois mois au moulin et va vendre sa baguette dès demain. Donc, c'est tout bénef en termes de trésorerie. Nous, au contraire, dans l'édition, nous passons notre temps à avancer des frais pour sortir un livre. Quels sont ces frais, justement ? Quels sont ces frais, je vous l'ai expliqué, qui seront publiés et frais pour publier un livre dont le chiffre d'affaires se fera dans le temps, au bout de quelques mois ou voire quelques années. En fait, les frais, c'est très simple. On paye des droits d'auteur, souvent des avances sur droit. Quand on a la chance de publier des Raphaël Confiant, un l'esprit peintre ou yo, brival, qui sont publiés dans des grandes maisons d'édition germano-pratine telles que Gallimard, Le Seuil et autres, qui ont l'habitude d'avances sur droit importantes, vous êtes obligés d'avoir des avances sur droit significatives, même s'ils ne s'attendent pas au même montant en ce qui concerne Caribe Édition. Et en fait, ça déjà, il faut sortir plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, des avances sur droit, pour que l'auteur commence à écrire ou pour qu'on ait le droit de republier son ouvrage. Donc après, une fois qu'on aura un manuscrit, si c'est une republication, il y aura une simple relecture, si c'est une nouveauté, il y aura une relecture et accompagné d'un vrai travail de rewriting et autres. Et là, par contre, ça nécessite des correcteurs, ensuite ça nécessite des infographistes pour la mise en page, ça nécessite un imprimeur, ça nécessite un distributeur pour le stocker. Et là, pour l'instant, on a zéro centime de chiffre d'affaires. Après, il faut faire savoir aux libraires et aux médias que les ouvrages sont disponibles et qu'on peut enfin les vendre. Et ensuite, les libraires vous payent il y a trois mois. Donc entre le moment où vous dépensez, vous investissez dans un projet et le moment où vous avez le retour sur l'investissement, il se passe des années. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? Je ne communique pas trop sur le chiffre d'affaires, mais il est de taille, il est raisonnable et il correspond à une entreprise de... Peut-être en nombre de livres ? En fait, voilà, on est plus sur... Aujourd'hui, au bout de dix ans, on est sur 130 ouvrages. 130 ouvrages au catalogue. Pour quel volume ? 130 ouvrages sur le catalogue. Alors, en fait, sur les 130 ouvrages, d'ailleurs, ce qui est intéressant, et je vais répondre à votre question sur les volumes, mais juste expliquer que nous sommes dans trois genres éditoriaux spécifiques. La BD, Album Jeunesse, qu'on fait un petit peu moins parce que c'est compliqué. On fait de plus en plus de l'essai et de l'ouvrage universitaire, puisque nous sommes partenaires de l'Université des Antilles. Et ensuite, une collection Romand et Polar. Voilà. Donc ça, tout ça en français, ce sont les trois genres éditoriaux. BD, Album Jeunesse, Essai, Ouvrage Universitaire et Romand et Polar. Et ensuite, nous avons également des ouvrages en créole, comme je le disais tout à l'heure. En créole, nous publions les traductions du Petit Prince pour le compte le plus célèbre vendu dans le monde, L'Étranger de Camus en créole, ou Titeuf ou Tintin en créole. Et donc, nous avons des volumes moyens sur la BD, Album Jeunesse, qui tourne autour des 7 000 à 8 000 exemplaires, ce qui est plutôt bien. Sur les romans, on est dans du 10 000 ex par titre en moyenne, Romand Polar. Donc ça, c'est sur une année ? Non, c'est l'ensemble. Sur l'ensemble. Oui, c'est sur l'ensemble. Et en fait, le gros succès à ce jour, par exemple, c'est le Petit Prince, où on a dépassé les 15 000 exemplaires. Et aujourd'hui, quand on sort une republication d'un roman, d'auteurs confirmés tels que ceux dont je parlais tout à l'heure, on est sur du 3 à 5 000 ex. Un bon auteur, en fait, aux Antilles, c'est à peu près… Oui, alors un bon auteur, en fait. Alors, il se trouve que nous, nous vendons nos ouvrages dans les Dom Tom, mais également dans l'Hexagone, puisqu'il y a une forte communauté, comme vous le savez, d'Aumiennes dans l'Hexagone, ou de gens de l'Hexagone qui s'intéressent à la culture antillaise. Et donc, nous sommes organisés comme un gros éditeur, nous avons un distributeur dans l'Hexagone. Et à partir de quand est-on considéré comme un auteur à succès ? En fait, ce n'est même pas une histoire de volume. Ce qui fait le succès d'un auteur, c'est la médiatisation qu'il aura dans les médias spécialisés de l'Hexagone, essentiellement. C'est basé sur sa visibilité, essentiellement ? Alors, effectivement. Normalement, derrière une visibilité, je veux dire, nous, on a la chance d'avoir des auteurs qui font l'objet d'articles ou de reportages dans Le Point, dans Mediapart, dans Libération, dans Le Monde, dans Le Figaro. C'est vrai que quand un auteur est chroniqué dans Le Figaro ou dans Mediapart, comme c'était le cas pour Raphaël Confiant, pour L'insurrection de l'âme, qu'on a publié l'an dernier, là, il y a une vraie reconnaissance. Alors, il avait déjà cette reconnaissance avant, mais n'empêche qu'il continue à la voir. Mais sur un volume, un auteur qui se lance dans un ouvrage ? Après, moi, j'ai la prétention, certes d'un éditeur régionaliste, mais de comparer nos chiffres à ceux de l'Hexagone. Donc, en fait, aujourd'hui, pour un éditeur de moyenne taille, ou un ouvrage, un roman, un primo-romancier qui fait 3 000 ou 4 000 ouvrages, c'est bien, ça peut paraître faible, mais ce sont les chiffres. Localement, ça ? Non, 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 sur le national. Sur le national, plus. Un auteur qui vend 3 000 livres ? Pour un primo-romancier, c'est déjà se faire un petit nom. Après, Raphaël Confiant, quand il publie chez Gallimard, une nouveauté de Raphaël Confiant, ça peut varier, j'imagine, entre 10 et 30 000 ouvrages, quelque chose comme ça, d'un point de vue national. André-Jean Vidal, une question de France Antille. L'édition. Pourquoi l'édition ? C'est un secteur qui n'est pas facile, vous venez de nous le prouver. Je connais d'autres éditeurs dans la zone qui sont eux aussi, comment dire ? C'est pas simple pour eux, quoi. Pourquoi l'édition ? En fait, moi, je connais les Antilles depuis 30 ans, j'y vis depuis 25 ans, et je suis un passionné des cultures caribéennes. Et j'avais constaté, alors que j'étais simple lecteur ou consommateur de livres dans les différentes librairies, avant que je crée ma maison d'édition, qu'il y avait un manque concernant différents genres éditoriaux, qu'il y avait des choses à faire. Donc, entre ma passion du livre et mes connaissances du business en local, j'ai eu envie, à la croisée de ces chemins, de créer ma propre maison d'édition et de répondre à des attentes ou d'en créer. Donc, sur fonds propres, vous avez dû vous endetter au départ, non ? Complètement. Complètement. C'est d'autant plus risqué, on s'endette. Ça sort du fond du cœur. On parlera dans un secteur qui est difficile. C'est très compliqué. En fait, on a l'habitude de dire que pour être millionnaire, quand on est éditeur, il faut avoir été milliardaire. Oui, c'est ça. C'est le principe de base. Donc, du coup, après, c'est vrai qu'on ne fait pas ce métier pour… Alors, moi, j'en vis de façon tout à fait correcte et décente, mais j'avoue qu'entre mon salaire d'éditeur, mon pouvoir d'achat d'éditeur et mon pouvoir d'achat de concessionnaire, marque allemande haut de gamme, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est un choix de vie. C'est un basochiste. Non, non, parce qu'en fait, quand vous êtes dans ce monde de la grande distribution, parce qu'on vende du téléphone, de l'automobile, peu importe… Ah, mais le livre, ce n'est pas un téléphone. Non, 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 je ne dis pas ça. Je parle de mon passé, justement, parce que vous me demandez de faire le lien entre le passé et le présent, donc je réponds à votre question. Et du coup, dans la grande distribution, nous ne sommes que des rouages. Enfin, quel que soit votre poste, vous avez beau être le patron d'une très belle structure ou un simple employé, ou peu importe, vous n'êtes qu'un rouage dans une énorme structure, au service de marques mondialement connues, et on vous remplace du jour au lendemain, et vous ne mettez strictement rien derrière vous. L'important, c'est que vous réalisiez vos objectifs quantitatifs et qualitatifs. Et il y a un moment où on se réveille, enfin, moi, personnellement, je suis réveillé en me disant, mais c'est bon, être un rouage dans cette structure mondialiste, ça m'intéresse moins aujourd'hui. Justement, comment voyez-vous les nouvelles plateformes de distribution numérique comme Amazon, qui font concurrence à de multiples niveaux, aussi bien dans l'édition que dans l'impression ? Parce qu'aujourd'hui, on peut imprimer son livre sur Amazon sans vraiment sortir un seul euro. C'est-à-dire qu'Amazon imprime le livre, il fait l'achat, il fait la communication. Alors, Amazon, il y a deux choses pour nos téléspectateurs. Il y a deux choses bien distinctes. Il y a Amazon qui est libraire, libraire sur Internet. Donc, tous nos ouvrages, par exemple, la plupart des ouvrages sont accessibles et achetables sur Amazon à condition d'avoir un distributeur agréé dans l'hexagone. Et ensuite, il y a effectivement Amazon éditeur. Donc, il y a Amazon libraire d'un côté qui concurrence les libraires. Et ensuite, il y a Amazon éditeur qui concurrence les éditeurs. C'est important de faire le distinguo, parce qu'il y a souvent confusion à ce propos. Et Amazon éditeur, effectivement, permet à tout un chacun, mais sans même que l'ouvrage ait été relu, sans même qu'il ait eu la moindre critique positive de la part de son voisin, permet à chacun d'imprimer les ouvrages ou de les proposer en numérique. Mais bon, il y a la version numérique sur Amazon. Ou la version papier. La version papier également. Mais il n'y a pas qu'Amazon. Il y a plein de pseudo-éditeurs, et je parle bien de pseudo-éditeurs, qui se disent éditeurs et qui offrent la possibilité à un auteur d'être publié. Mais en échange, enfin, moyennant finance quand même. Donc, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'un auteur ne doit pas sortir le moindre centime d'euros pour être édité. Un auteur se fait payer par un éditeur. Et un éditeur paye un auteur, et un éditeur ne demande jamais le moindre centime d'euros à un auteur. Donc, qu'on soit bien d'accord. Moi, toutes les semaines, et c'est vraiment le cas, j'ai plusieurs fois par semaine des gens qui m'appellent et qui me disent combien ça coûte pour être publié chez vous. Mais non, c'est justement, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, vous voudriez me demander combien je vous paye. Si vous me demandez combien ça coûte, c'est que je suis imprimeur. Moi, je ne suis pas imprimeur, je suis éditeur. Un éditeur prend des risques. Et je dis à nos téléspectateurs, auteurs, qui ont envie de l'être, si votre éditeur ou pseudo-éditeur vous demande de l'argent, c'est que ce n'est pas un éditeur, c'est un imprimeur. André-Jean Vidal. Vous avez 130 livres dans votre catalogue. Combien d'auteurs ça fait ? Une quarantaine. Quarantaine, d'accord. Ce sont tous des développeurs de Martiniquais, des Guganais, pourquoi pas ? Ils ont tous un lien direct avec la Caraïbe. Des Domiens. Soit ils le sont d'adoption, soit ils le sont de souche, effectivement. D'accord. Il y a des auteurs à La Réunion aussi ? Il y a beaucoup d'auteurs à La Réunion qui nous ont démarché au départ, quand on s'est fait connaître. Mais le marché réunionnais est à part. Pourquoi ? Honnêtement, il y a le phénomène distance. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, un livre purement Guadeloupe se vend difficilement en Martinique, et vice-versa. Donc imaginez, quand on n'est plus culture, ça existait pour le Rhum, mais là, ça existe pour la culture. Oui, mais enfin, confiant, bon… Alors, bien sûr, il y a des noms, mais confiant et l'élu… Il est universel, confiant. Confiant et confiant, ou même Pépin ou même Brival, qu'on vient de rentrer, sont vendus dans l'Hexagone, dans tous les pays francophones. Donc évidemment, autant en Guadeloupe qu'en Martinique. Mais après, un bon éditeur, un bon auteur martiniquais ou une bonne histoire martiniquaine ne sera pas forcément vendue en Guadeloupe et vice-versa. Donc alors, moi… Vos autres… Attends une petite minute. Vos romans érotiques, qui sont écrits par une Guadeloupéenne, qu'on connaît, ils se vendent en Martinique ? Oui, oui, un peu. Un peu ? En fait, dans les romans érotiques, on a deux collections. On a des textes… Parce que ce genre de sujet, que vous soyez à Pékin, à Tokyo ou ailleurs, c'est pareil, hein ? Oui, c'est pareil. L'érotisme, c'est l'érotisme. Alors oui, ça se vend bien. Mais dans la collection érotique, on a deux types d'ouvrages. On a effectivement ceux de Doris Dumabin, qui est une auteure qui publie des ouvrages contemporains. C'est un petit peu le 50 nuances de Grey Locale. Et après, on a des textes de la littérature caribéenne, qui ont plus de 100 ans, tels que Nuit d'orgie à Saint-Pierre-Martinique ou Les nuits chauds du Cap français, qui sont des textes vraiment de la littérature, qui ont été publiés nationalement et internationalement et qu'on publie également. Justement, vous êtes venu avec quelques livres, on va les présenter. Donc il y a Raphaël Confiant, on voit un logo maçonnique. Est-ce que ça se vend ? Parce qu'on dit que dans la presse, dès qu'on parle des francs-maçons, c'est ce qui fait le box-office. Peut-être que le France Antique peut me confirmer ça quand vous mettez un article sur les francs-maçons. On en met rarement, vous savez. C'est un mot secret. On en met rarement. Voilà, c'est ça. Nous sommes respectueux de la vie privée des gens. Mais par contre, c'est un bouquin, vous allez nous en reparler, qui est extra. En fait, Raphaël Confiant publie chez nous, nous publions de Raphaël Confiant, soit d'anciens ouvrages qui ont été publiés qu'on ne trouve plus, que les anciens éditeurs de l'Hexagone ont abandonnés, soit des nouveautés en termes de romans, soit des polars. Et Raphaël Confiant a écrit trois polars pour nous, qui ont d'ailleurs une belle résonance hexagonale. Et il y en a un sur le monde de la prostitution, un autre dans l'univers béquet et martinique, et le troisième, c'est dans l'univers des francs-maçons. Des francs-maçons. C'est trois thèmes bien choisis. Également, on a l'éboquit de Joe Lantier. Ça, c'est une toute nouvelle collection. Et je vous remercie de la présenter. En fait, nous avons donc jusqu'à maintenant une collection polar adulte qui marche bien en grand format et en poche. En grand format, d'ailleurs, on a, par exemple, le Gang des Antilliers, qui a été adapté en film et autres, de Loïc Léry. Et donc, pour cette collection jeunesse, on vient de créer le premier polar ado de la Caraïbe. C'est une demande de libraire, en fait. Également, André-Jean, vous avez d'autres ouvrages peut-être ? J'ai le dernier, Raphaël Confiant. Alors ça, c'est notre collection. Très belle collection. Si André-Jean Vidal la montre, effectivement, nous avons une collection avec nos auteurs caribéens connus et reconnus. Je recite, Confiant, Pépin, Trouillot, Brival, etc. Et nous voulons, nous souhaitons devenir l'éditeur caribéen de référence pour les collections poches. Donc, soit pour mettre en poche des grands formats qu'on a déjà publiés, soit mettre en poche des auteurs qui ont été publiés dans des grandes maisons d'édition et qui n'ont jamais été publiés en poche. Donc, il y a d'autres auteurs de talent, tels que Tony Delcham, qui est déjà signé, qui va venir dans notre collection poche. Et d'autres, pour l'instant, qui sont en cours de négociation. Tony Delcham a fini de s'auto-éditer, alors ? Comment ? Tony Delcham a fini de s'auto-éditer. En fait, il vient chez nous pour le poche, pour des republications. Peut-être qu'un jour, il nous offrira un nouveau roman. Mais Tony Delcham est vraiment une exception dans le monde de l'édition. Il vit de la littérature, puisque c'était la question de départ, monsieur. Il vit de sa plume depuis 40 ans. Il a publié plusieurs dizaines d'ouvrages. Mais il a trouvé un créneau, il avait un modèle économique qui est à part, qui ne peut pas être considéré comme habituel. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Et on voit sur les différents livres, c'est la même couverture. Pourquoi ce choix stratégique ? En fait, c'est un choix, on rentre entre guillemets dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'avec des auteurs de ce talent, et connus, bien sûr régionalement, mais nationalement, voire dans toute la francophonie, et ailleurs, puisque certains d'autres ouvrages ont été cédés en termes de droit à des éditeurs allemands et italiens. En fait, il est important pour nous d'avoir une présence et une reconnaissance en corporette. Donc, de la même façon que les grandes maisons d'édition, telles que Le Stock, Grasset ou Gallimard, ont un visuel qu'on reconnaît instantanément, nous fêtions, nous, pour ces auteurs, avoir ce type de visuel. André-Jean Vidal, la question. Vous êtes très présent sur les albums illustrés, les BD en français et en créole. Oui, sachant qu'en créole, on ne publie, encore une fois, que Titeuf. Enfin, bon, vous ne publiez que Titeuf. Bon, Titeuf, c'est quand même pas n'importe qui. Ah oui, non, Titeuf, c'est la seconde BD la plus ventue dans l'hexagone. Mais disons qu'en créole, ce que je veux dire, c'est qu'on publie quelques titres. Voilà, vous avez fait Tintin aussi, vous avez fait Tintin. On a fait Tintin, on a fait Le Petit Nicolas, on a fait Le Petit Trace. Oui, mais on a un petit peu arrêté parce qu'en fait, nos ouvrages sont étudiés dès le primaire, dans les classes qui ont l'option LCR, langue et culture régionale, jusqu'au CAPES. Voilà, et donc, ce qu'on offre pour l'instant est suffisant. La plupart des éditeurs, des gros éditeurs de l'hexagone ou d'ailleurs, qui ont vu nos succès, puisqu'Astérix, c'est la BD la plus vendue au monde, Tintin aussi, etc. Donc, quand ils ont vu notre succès en créole, ils sont venus vers moi en me disant « Est-ce que ça vous intéresse d'acquérir les droits ? » Mais on a arrêté de le faire parce qu'en fait, ça allait un petit peu tuer la poule aux odeurs et on a souhaité, pour l'instant, se contenter de ce que l'on a. Mais quand vous rencontrez Uderzo, par exemple, quand vous rencontrez les héritiers de Sintex, Sintex du Péri, ça se passe comment ? En fait, alors, les héritiers de Sintex, je ne les ai pas rencontrés. J'ai rencontré les gens de Gallimard qui sont en contact avec les héritiers de Sintex. Par contre, Uderzo, je l'ai rencontré et ça s'est très, très bien passé. C'est quand il a lancé, alors Uderzo, quand nous avons acquis les droits, il y a une dizaine d'années d'Astérix que nous avons arrêté depuis pour différentes raisons, quand nous avons acquis les droits, il a fait une conférence de presse alors qu'il en fait rarement. Et à l'époque, il avait déjà été publié dans une centaine de langues et dialectes. Aujourd'hui, il doit être à 150 langues environ, j'imagine. Et à l'époque, il avait donc déjà été présent pour le lancement d'Astérix en créole dans l'Hexagone. Et ensuite, c'est lui qui nous a proposé, c'est lui-même qui m'a dit, j'ai vu votre boulot, vous avez bien bossé pour Astérix en créole, je suis ravi qu'Astérix parle créole. Est-ce que ça vous intéresserait, Astérix en créole réunionnais ? Donc c'était vraiment son idée. C'est pour ça que j'ai mis un pied à la réunion, juste sur le créole. C'est Uderzo qui nous l'a. Quand Uderzo vous dit, vous avez bien bossé sur le créole antillais, est-ce que ça vous intéresse de faire le créole réunionnais ? Vous ne pouvez pas dire non. Bien sûr. Vous avez récupéré les droits d'édition de Frédéric Pichon. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait ? Comment ça s'est passé ? C'est un auteur qui... Vous êtes bien renseigné. Je travaille l'émission. Je vois ça. C'est un auteur qui vend pas mal de livres, notamment au niveau scolaire. Exactement. Comment ça s'est... En fait, c'est très intéressant comme question. En fait, Frédéric Pichon, c'est un de ses rares auteurs. Ça sera un petit peu le Tony Delcham guadeloupéen, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu de sa plume. Mais pour vivre de sa plume telle qu'il le faisait, il était auteur, il était diffuseur, distributeur. Il avait sa camionette, il allait livrer. Et il se trouve qu'il est rentré, il a créé un créneau. C'est lui. Et il a commencé à écrire des ouvrages jeunesse qui ont eu un fort succès en local et qui ont été recommandés dans les écoles. Et donc, il avait une forte présence locale. Et Frédéric était très investi dans son métier. Et donc, il passait pas par les libraires ou pas toujours. Des fois, il vendait en direct. Il passait pas par un éditeur puisqu'il avait créé sa propre maison d'édition avec sa femme. Donc, il était un modèle qui lui permettait de bien rayonner sur la guadeloupe. Par contre, son modèle économique ne lui permettait pas d'être présent en Martinique ou difficilement, ou en Guyane ou dans l'Hexagone. Et Frédéric, ça fait longtemps qu'il avait envie de changer de modèle économique et de se consacrer à son écriture. Puisqu'à ce jour, il a écrit une dizaine de romans. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit les droits de ces huit ouvrages à jeunesse. Donc, vous avez négocié huit, j'ai huit sur les neuf. Plus, plus, plus. Et les autres aussi. Il y en a huit jeunesse et quatre adultes. Voilà. Et donc, c'est nous qui en avons les droits aujourd'hui. Et début d'année 2019, on va publier, on va communiquer fortement auprès des écoles qui commandent et qui recommandent cet ouvrage et qui le commandent en grand nombre, des écoles, des CDI, des bibliothèques. C'est des livres que vous pouvez traduire en créole ? C'est quelque chose ? Alors, il n'y aura pas forcément la demande. En fait, nous connaissons bien le créole et nous sommes entourés de collaborateurs qui sont des références, telles que Hector Poulet, ici en local, ou autre. Et en fait, ce qui se vend bien en créole, ce sont les ouvrages mondialement connus. C'est-à-dire que Le Petit Prince en créole, tout le monde a lu Le Petit Prince, notamment aux Antilles. Et du coup, le lire en créole, c'est un sacré plus. Après, nos propres ouvrages, on ne les publie pas en créole. Donc, il n'y a pas la demande. André-Jean Vidal. Une dernière question, je pense. Vous, ça ne peut être facile financièrement, on a compris. Est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités ? Parce qu'il y a les collectivités, on sait, elles soutiennent certains éditeurs locaux, d'autres aux éditeurs. Est-ce que vous bénéficiez de cette manne publique ? Alors, il y a deux types de collectivités. Il y a les collectivités spécialisées dans le livre, qui sont nationales, le centre national du livre, par exemple, le CNEL. Non, mais on a réussi à en bénéficier. C'est bien. Parce que professionnels, tous, là, par contre, n'ont pas la possibilité d'en bénéficier. Et après, en local, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, on a eu la chance de pouvoir travailler avec à peu près l'ensemble des collectivités. Et il y en a avec qui c'est plus facile que d'autres. Parce que certaines collectivités ont conscience de ce qu'est un éditeur professionnel. Ce serait intéressant de pouvoir d'ailleurs juste décrire ce qu'est un éditeur professionnel et ont conscience de ce que n'est pas un éditeur professionnel. Et donc, certaines collectivités, dès le départ, font ce qu'il faut et savent à qui elles s'adressent. Et puis, il y a d'autres collectivités qui sont peut-être un petit peu dans le copinage, parfois. Vous êtes un éditeur professionnel. Dites-nous, justement, ce que c'est un éditeur professionnel. Et s'il y a des éditeurs qui ne sont pas professionnels... Un éditeur professionnel, déjà, c'est un éditeur qui ne déclare pas lui qu'il est professionnel. C'est un éditeur dont les pairs, dont les acteurs de la chaîne du livre, que ce soit auteur, libraire, éditeur, médias... Il est reconnu, quoi. Il est reconnu. Il n'est pas auto-reconnu. Il ne se déclare pas bon éditeur, qu'il ait 5 ou 5 000 ouvrages. Un bon éditeur, ce n'est pas quelqu'un qui décide qu'il l'est. Il est reconnu comme tel. Et il est reconnu auprès des collectivités dont vous parliez. Il est reconnu auprès des médias nationaux. Un éditeur professionnel a de la médiatisation dans tous les magazines ou presse. On a eu des articles, nous, dans Mediapart, dans Le Point, dans Le Figaro. On est passé sur France Inter pour plusieurs d'autres ouvrages, etc. Voilà, ça, c'est un éditeur professionnel. C'est une des premières critiques, des caractéristiques. Un éditeur professionnel, c'est quelqu'un qui va être reconnu par la BNF. Donc, il y a certains de ces ouvrages qui sont vendus, qui ne sont pas vendus, mais qui sont recommandés par la BNF. Bref, un éditeur professionnel, c'est un éditeur qui va avoir des ouvrages qu'on cède en termes de droits. Nous, on a vendu nos ouvrages, certains de nos ouvrages, à des éditeurs allemands, italiens, espagnols. Voilà, donc ça, c'est une reconnaissance internationale. Un éditeur professionnel paye ses auteurs. Un éditeur professionnel paye ses auteurs. C'est très important. Ne se fait pas payer pour… Ne se fait pas payer, encore moins. Voilà, donc il y a un éditeur… C'est une pratique courante en Wall-Loup ? Partout, il y a des gens qui déclarent… En fait, il y a tellement de personnes qui ont envie d'être auteurs ou qui se déclarent auteurs. Parce que de la même façon que ce n'est pas l'auteur qui décide qu'il est un bon auteur, ce n'est pas parce que votre femme et votre maîtresse et votre cousine vous a dit que vous étiez un bon auteur que vous êtes un bon auteur. C'est tout le système qui va faire en sorte qu'au bout de quelques années, effectivement, c'est un bon auteur, confirmé ou pas. Et donc, en fait, l'auteur est là et c'est lui qui confirme et c'est lui qui va dans le temps créer sa propre… Écrivain, ce n'est pas… On ne se décrète pas écrivain le jour au lendemain. Écrivain, c'est un métier, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être, c'est d'en vivre, de vivre de sa plume. Vous avez déjà écrit un ouvrage, André Jean-Pierre ? Non, aucun, non. C'est quelque chose que vous avez fait. Oui, c'est quelque chose que j'ai en tête, oui. Oui, pour un journaliste. Beaucoup de journalistes ont… On a de nombreux auteurs qui sont journalistes, de plus en plus. D'ailleurs, des journalistes de France Antille, un journaliste de France Antille qui est en train de nous écrire un polar. Et puis, bientôt, en début d'année, il y a Cécilie Allarnay de France Antille Magazine, pour ne pas la citer, qui va publier un ouvrage sur le gros cas dans notre collection ABC. Vous saviez ça, André Jean Vidal ? Je sais qu'il y a quelqu'un de chez nous qui prépare un roman policier. Et un abécédaire du gros cas. Et un abécédaire du gros cas, je le sais, oui. Et puis il y a d'autres journalistes, d'autres médias, effectivement, qui sont venus vers nous parce que petit à petit, ils se rendent compte, enfin, ils comprennent notre professionnalisme et notre application. Merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Un petit chrono va s'afficher dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, top. C'est parti pour la première question de ce 5 minutes en question. Gisèle Pinault, est-ce que c'est signé ? Non. Pas encore. C'est quelque chose qui est en fait ? Gisèle Pinault est une des auteurs que nous aimerions avoir, qui est dans notre shortlist pour cette collection poche. Et c'est quelqu'un, effectivement, avec qui nous discutons et qui pourrait un jour rentrer dans nos collections soit romans poche, soit jeunesse. André Jean Vidal. Le Petit Prince en créole, ça a été un succès ou pas ? Oui, un gros succès. C'est un des ouvrages les plus vendus chez nous. Il faudrait préciser, d'ailleurs, quand Florence Charbonnier nous parle de 5000, 5000 ex, etc., dans les grandes maisons d'édition parisiennes ou autres, quand elles font 15 000, 20 000, c'est à peu près ça, 30 000, c'est vraiment bien. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des tirages à 100 000 ou 200 000 exemplaires, c'est fini. Un exemple type, la BD, par exemple, on en fait de moins en moins, mais les chiffres sont là. Il y a 20 ans, un succès BD pour une nouvelle série, parce que l'offre était limitée, c'était 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, un éditeur national, tel que Casterman, de Dargaux ou Lombard, une nouvelle série, 10 000 ex, c'est un succès. 10 000 ex national, c'est un succès. Quand on fait du 3, 5 ou 15 000 ex sur certains ouvrages, on est vraiment... Oui, c'est vraiment formidable, moi je le dis. Depuis quelques mois, beaucoup de jeunes Guadeloupéens se mettent à écrire des ouvrages, ils s'éditent eux-mêmes. On voit pas mal de formations se mettre des ateliers d'écriture, on appelle ça sur le département. Avez-vous pensé, vous en tant qu'éditeur, d'accompagner ces jeunes Guadeloupéens en mettant en place des formations ? Non, non, moi je suis pas là pour former les auteurs, moi je suis là pour les publier. Il y a un potentiel, aux Antilles, il y a beaucoup de personnes qui savent écrire et qui n'ont jamais osé être publiés ou alors qu'ils s'autopublient parce que dans les autopubliés, il y a parfois des gens qui n'ont pas osé aller vers un éditeur et qui auraient pu malgré tout. Donc nous, on n'est pas là, les éditeurs n'ont pas pour mission d'accompagner les futurs écrivains ou les écrivains en herbe, mais au contraire, ont pour mission de les publier si leur ouvrage fait sens. vous repérez déjà à l'avance un auteur, c'est-à-dire que vous achetez des fonds par moments faux. Non, 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 parce que nous déjà sur nos romans, on ne prend que des auteurs confirmés. D'accord. Donc déjà, c'est notre choix stratégique. Après, sur le polar, on prend des auteurs semi-confirmés ou débutants, ça arrive, ou confirmés, mais là, on a déjà suffisamment de manuscrits qui nous arrivent sans se dire qu'on va aller en chercher d'autres pour l'instant. Par contre, nous, en tant qu'éditeurs, nous sommes à l'initiative de nombreux ouvrages. Nous avons une collection avec trois ouvrages de psychologie des rôles nuissiers que vous aviez comme invités il y a peu. Et en fait, ça, c'était des idées que j'ai mûries dès la création de ma maison d'édition. Je voulais un ouvrage de psychologie qui aborde toutes les thématiques sociétales antillaises vues à travers le prisme de la psy. Je voulais que ça soit écrit, il y avait un cahier des charges par un psy local, etc. Et j'ai mis des années avant de trouver ce psy. Et le jour où je suis tombé sur les rôles nuissiers, voilà, là, on s'est mis d'accord, il était intéressé, on a pondu ensemble le concept. Donc oui, des fois, l'éditeur est à l'origine d'une commande. C'est ce qu'on appelle une commande d'éditeur. André Jean Vidal, il nous reste une minute 45. Il me semble que vous avez une affection particulière pour Raphaël Confiant et que cette affection est aussi réciproque. Mais Raphaël Confiant, c'est quelqu'un qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, qui est plutôt rugueux. Alors, ça s'est passé comment la première fois ? Très bien, Confiant a adoré nos publications en créole au départ, puisque nous avons commencé pour se faire un nom par des choses qui ont fait parler d'elle, à savoir les BD en créole. Et Raphaël Confiant, qui est professeur à l'université, notamment de créole, a trouvé ça extraordinaire. Et du coup, il m'a proposé de republier d'anciens ouvrages en créole. Il a vu que ça se passait bien, des romans. Et puis après, il m'a dit est-ce que ça vous intéresse de publier des romans en français ? Donc c'est là où on a commencé à publier des grands auteurs tels que lui en français. Et de fil en aiguille, il m'a dit un jour, je vous offre une nouveauté, etc. Et il est passé au roman policier ? Et il est passé au roman policier. Avec bonheur en plus. C'est un écrivain extraordinaire, effectivement. Hélas, pour moi, il n'est pas prêt à franchir l'Atlantique aussi souvent que les médias à l'Hexagone le demandent. Combien gagne un auteur ? 10% en moyenne du prix de vente hors taxe. Ça peut aller au-delà de 10% ? Uderzo est à 12% ou je ne sais pas, en dehors de sa structure même d'éditeurs, etc. Un auteur débutant va être normalement dans l'Hexagone à 8%. Et un auteur, je l'imagine que des Amélie, Nothomb et compagnie sont à 12% ou peut-être 15% mais c'est très très rare. La moyenne, c'est 9-10%. Il nous reste exactement 22 secondes. Je vous les laisse. Vous me laissez la dernière question. Merci. On n'a pas d'autres questions. Comment sélectionnez-vous un auteur ? Au comité de lecture. Déjà, pour notre collection romans, et encore une fois, que pour les romans, on publie des auteurs confirmés. Pour les autres gens, on se permet d'avoir des débutants. En fait, c'est un comité de lecture. Et alors ça, c'est déjà la sélection du manuscrit. Et après, l'aspect humain est très important. Je fais ce métier parce que j'aime la culture locale, parce que j'ai besoin de ce contact humain. Et j'ai déjà refusé des manuscrits qu'on trouvait très sympas. Mais quand j'ai rencontré la personne, ça ne le faisait pas. Et le livre, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. Ce n'est pas juste le livre, c'est l'auteur. C'est l'auteur. Parce que derrière, de toute façon, le livre va vivre. Et si le livre est bon, il va vivre des années. Et ça veut dire qu'on va collaborer ensemble. Ça veut dire qu'il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des suites. Donc, collaborer avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas dès le départ, c'est impossible. Donc voilà.